donc ensuite les deux dernières questions 16 et 17 qui étaient des questions de cours également donc pour vous aider je vous ai remis ici un diagramme pieuvre vierge en fait, je vais vous expliquer un petit peu les questions, ce qu'on vous demandait en fait donc sur un diagramme pieuvre, une fonction de service relie donc on vous demandait ce que relie une fonction de service donc en gros une fonction de service, la particularité c'est qu'elle relie un élément extérieur ici à un autre élément extérieur en passant par l'objet, vous avez ici l'objet qui est en plein milieu les éléments extérieurs autour, d'accord et une fonction de service ici, ça relie en fait deux éléments extérieurs en passant par l'objet au milieu donc on vous propose, contrairement à une fonction contrainte ça relie en fait un élément extérieur à l'objet donc ça c'est bien une fonction contrainte, ça c'est une fonction contrainte ça aussi, et là il n'y a qu'une fonction de service, ici il peut y en avoir plusieurs qui relient deux éléments extérieurs en passant par l'objet du milieu Donc en fait, une fonction de service, ça relie deux éléments extérieurs, deux bulles du diagramme pieuvre entre eux. Ce n'est pas possible parce que deux éléments extérieurs ici ne sont jamais reliés entre eux, donc ça ce n'était pas possible. Deux éléments extérieurs, deux bulles du diagramme pieuvre en passant par l'objet, bulles du milieu. Et bien oui, c'était ça. Et on avait un élément extérieur, une bulle du diagramme pieuvre à l'objet. Donc un élément extérieur à l'objet ici, ce n'est pas ça en fait, c'est une fonction contrainte. Donc ici, même chose, sur un diagramme pieuvre, une fonction contrainte relie deux éléments extérieurs, deux bulles du diagramme pieuvre entre eux. Ici, pas possible, ça n'existe pas. Deux éléments extérieurs, deux bulles du diagramme pieuvre en passant par l'objet, ça c'est une fonction de service, d'accord, la bulle du milieu. Donc c'était bien ici, un élément extérieur, une bulle du diagramme pieuvre à l'objet. C'est bien un élément extérieur à l'objet, ça c'est pour une fonction contrainte. Donc voilà pour les deux dernières questions, 16 et 17.